Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin du blog Gandix.fr et je souhaite vous présenter dans cette vidéo le lac Baïkal. Situé dans l'est de la Sibérie, en Russie, le lac Baïkal est le plus volumineux lac du monde. Il est plus grand que la Belgique, il pourrait fournir 400 litres d'eau par jour et par personne à l'ensemble de l'humanité pendant 40 ans. Ce lac est d'une exceptionnelle pureté. A vrai dire, on peut boire l'eau du lac sans la filtrer. L'eau du lac est naturellement potable. Voilà, donc laissez-moi vous présenter ce lac unique en son genre. ... 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 nous sépare du rivage du lac Baïkal de l'autre côté. Pour l'info le lac Baïkal mesure un peu plus de 600 km de long et jusqu'à 80 km de large. C'est parti. Voilà donc si vous êtes intéressé pour découvrir le lac Baïkal, le meilleur moyen est de prendre un avion pour Irkousk ou alors si vous avez le temps de découvrir le lac Baïkal lors d'un voyage le long du tronc sibérien. C'est le choix que j'ai fait. Je suis parti de Saint-Péterbourg et une vingtaine de jours plus tard, je suis arrivé au niveau du lac Baïkal, 6 000 km de train plus tard. Et pour rejoindre l'île de l'Holkogne, il faut prendre un minibus d'Irkousk à compter environ 1800 roubles à l'air tour, ce qui correspond à un peu moins d'une trentaine d'euros. Voilà donc les deux meilleures saisons pour découvrir le lac Baïkal sont l'été, pour les températures clémentes, il y a environ 15-20 degrés dehors. Donc c'est plutôt agréable pour l'hiver. Les températures là sont vraiment froides, elles descendent à moins 20, parfois moins 30 degrés, mais ça permet de voir le lac Baïkal complètement joli. Quand il fait tellement froid, il y a tellement de glace sur le lac Baïkal qu'il y a une route est ouverte et permet aux voitures, voire même aux camions qui pèsent jusqu'à 10 tonnes, de traverser le lac Baïkal. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu et à bientôt pour de prochaines vidéos.